Et rire à l'école, c'est ce qu'il a sans doute appris Thomas Vdb. C'est ce que j'ai fait pas mal, effectivement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, vous savez que je suis un amoureux des traditions françaises. Je voulais vraiment faire une chronique aujourd'hui qui sent un peu le foin et l'étable. Alors, cette semaine, moi, en zappant à la télé, je suis tombé sur un débat houleux sur les grandes gueules sur RMC. Et comme j'avais besoin de me réveiller, j'ai laissé allumer. Parce que c'est vrai que pour les gens qui doivent rester éveillés, c'est vraiment un conseil que je donne. Ou pour les gens qui sont narcoleptiques, c'est les grandes gueules sur RMC. Parce que tu commences à piquer du nez et d'un coup, enfin, Daniel, tu dis n'importe quoi ! Vraiment, ça m'a tiens éveillé. Et là, le sujet de la Discord ce jour-là, ça m'a surpris parce que c'était le camembert. Hi, fromage, ça sent les chaussettes ! Et donc, parce que, paraît-il, les ventes de camembert ont été dépassées en France par les ventes de mozzarella. Et donc, ils en ont parlé dans l'émission. Mais sinon, c'est la même émission que d'habitude. C'est toujours le même texte, ils chantent juste deux mots à la place de vegan aux musulmans. Ils mettent mozzarella et camembert. On écoute l'extrait. Donc, le procès que vous faites à mozzarella, on peut le faire au camembert pasteurisé, qui est acheté par les Français. C'est pareil. Voilà, donc, à la place de radicaliser, du pasteurisé. Mais vraiment, c'est la même chose. Sinon, le conducteur de l'émission est rigoureusement le même. Voilà, et donc, c'est vraiment une émission dont le concept tient à l'agacement de ces chroniqueurs. Je pense, quand il passe l'entretien d'embauche, le mec est là, est-ce que vous êtes capable de vous énerver sur tous les sujets ? Le candidat, c'est quoi cette question ? Je ne peux pas vous laisser. Vous êtes embauché. Je pense à un vraiment... Mais c'est vrai, j'ai vérifié sur Internet et j'ai vu des statistiques avec une courbe camembert qui se fait doubler par la courbe mozzarella. Alors, on doit pouvoir trouver une courbe fourme d'embauche, s'il y a des gens qui s'intéressent, ou même des graphiques avec tomes d'abondance en abscisse et Sainte-Mort de Touraine en ordonnée. Mais je me dis, c'est vrai, quitte à faire des statistiques sur le camembert, ça aurait été plus judicieux d'utiliser un camembert plutôt que des courbes. Mais même en économie, le camembert n'a plus la côte. Mais voilà, les traditions françaises... Elle est jolie quand même ! Bravo, bravo. Alors, les traditions françaises évoluent. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus rare de trouver du bon camembert moulé à la louche. Maintenant, c'est vraiment du camembert très louche. Parce que la tradition, c'était de faire du camembert au bon lait. Maintenant, la tradition, c'est d'arnaquer les producteurs de lait. Et le responsable de ça, c'est qui ? Ben, c'est Lactalis ! Avec ses fromages industriels ! Ouais, je dénonce. Je dénonce, mais je reste dans le sujet, puisque je range aussi la délation parmi les grandes traditions françaises. Alors, on parlait tout à l'heure des habitudes qui reviennent. Une autre tradition qui a failli disparaître, mais qui a fait son retour en force, c'est la bise. C'est vrai que pendant la pandémie, la bise a connu une sorte de ventre mou. Et là, on se refait beaucoup la bise. Je sais que c'est pas bien. Moi-même, j'avoue, je me remets à faire la bise. Mais c'est parce que j'aime mieux la bise que le hug. Parce que le hug, j'avoue, je sais jamais vraiment à quelle force serrer l'autre. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime mieux la bise. Même si la bise, j'avoue, je la réserve pour les proches. C'est vraiment juste pour les membres premium de mon entourage. Parce que je trouve qu'une bise, ça représente beaucoup. Aujourd'hui, t'es là, je t'ai fait la bise. Ça veut dire que t'es vraiment un frère. On est comme ça tous les deux. Pour moi, ça revient pratiquement à boire le sang de l'autre. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on a presque honte de se faire la bise en public. Aujourd'hui, il y a des cercles clandestins de gens qui se font la bise. Ils se donnent rendez-vous dans les catacombes la nuit. Et ils se font la bise. Alors c'est peut-être mal. Mais moi, je suis content de refaire la bise. Parce que ça va manquer que ma joue, elle touche d'autres peaux de joue. J'aime bien toucher d'autres peaux de joue. Parce que c'est vrai que les premières fois que je faisais la bise à des filles au collège pour dire bonjour, j'étais trop content parce que j'allais toucher la peau de joue aux filles. Et j'allais voir mes potes et je leur disais « Hey, j'ai fait la bise à Stéphanoche ! » Et j'étais quand même content. Et alors, je précise que c'est pas ce qu'on appelle non plus le fondement de la domination masculine. Parce que si j'avais une seule idée derrière la tête, une fois que je lui avais fait la bise pour lui dire bonjour le matin à 8h20, c'était juste de lui refaire la bise pour lui dire au revoir à 16h30. Et je précise évidemment, elle était consentante. Parce qu'en plus, j'avais 12 ans. Et je vous assure qu'à 12 ans, j'avais pas une tête de représentant du patriarcat. Représentant du patriarcat, mais avec beaucoup d'acné. Et ben, les grandes gueules, même sur la bise, figurez-vous, à l'émission RMC, j'ai découvert qu'ils arrivent quand même à s'embrouiller. Écoutez, là, il parle juste de faire un bisou à un bébé. Je dis juste que quand on voit un bébé, quand on voit un bébé qui n'est pas le nôtre, évidemment, se jeter dessus et l'embrasser systématiquement, c'est une connerie. Non, mais qui peut pas dire ça ? Je peux le dire, je le dis. C'est-à-dire que même en parlant de faire des bisous à des bébés, il y en a un qui trouve le moyen de dire « Mais tu peux pas dire ça ! » Voilà, donc une tradition française qu'on ne perdra jamais, c'est notre capacité à s'agacer. Ça, ça fait plaisir. Merci Thomas VDB. Vous jouez le 11 novembre à la Souterraine dans la Creuse et le 19 novembre à Pont-la-Baye.